Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pathfinder Kingmaker. Serait-ce le dernier ? L'avant-dernier ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans le run final. Nous allons devoir tuer le roi Lanterne, et nous allons parler avec notre nouvel allié, Nyrissa. Eh bien, empruntons le portail. Hélas, il n'y en a pas. Mais souvenez-vous, de l'autre côté du portail se trouve votre monde, pas celui de l'Ancien. Un roi est plus fort dans son propre territoire. Sur ce, allons-y. Si nous avons une chance de vaincre l'invincible, c'est en franchissant ce portail que nous le trouverons. Dommage, on ne peut pas jouer avec elle, on ne peut pas rejoindre notre équipe. Dommage, pas moins dommage, ça aurait été trop bien ça. Nous avons réussi à sauver Nyrissa, car nous sommes une personne bonne. Nous ne sommes pas là pour distribuer des châtiments. Les gens peuvent se repentir. Ça veut dire qu'ils se sont déjà pendus. Très bien. Non, elle n'est pas là. Elle s'est barrée comme une lâche. Le dernier acte du drame issu du fond des âges venait de commencer. Si l'histoire des tourments de Nyrissa était terminée, l'heure de la plus terrible des épreuves venait de sonner. En triomphant de Nyrissa, nous nous étions attirés le courroux de cette créature bien plus ancienne et terrifiante. Nous avions pris le jouet préféré du roi Lanterne et toute la puissance de la malédiction s'était abattue sur nous. Ouh là, des trolls. Ouh là, des sortes d'elfes. Oh merde. Il a tout cassé ma ville. Le salaud. Il y a quelque chose qui cloche. Nous étions censé quitter le premier monde, mais... L'annonce interrompt brusquement. Mon caly s'est brisé. Le sang de la douleur de milliers de royaumes détruits sans en train de s'écouler. Je le sens. Je le sens. Le rire fantomatique résonne autour de vous. Ouh. Comme j'avais tort. Quel meilleur final pour un tel spectacle qu'une fin inattendue. J'ai dû changer de décode au personnage principal, mais qu'importe. Qu'est-ce qui arrive à ma capitale ? Ne le voyez-vous pas ? La ville et toutes vos terres ont été transférées sur le premier monde. Les ombres des habitants de tous ces royaumes déchus sont sortis du calyce et assouvissent leur soif de vengeance sur les vivants. Deux vieux ennemis se relèvent de leurs cendres et des tourments oubliés refont surface. Une tragédie certes, mais hilarante. Quel rôle me réservez-vous ? Mais le premier, bien sûr. La reine doit sauver les terres. Car perdre sa couronne signifie perdre son avenir. Je ne baisserai pas les bras facilement. J'en entends pas moins de vous. Ouh. Il fait des broutes magiques. Mais viens de battre, arrête de casser les noix. Non, on va mourir. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le salaud. Marie m'a pu se mettre à genoux, il était encore plus petit. À une décharge, je vous transperce, vous êtes prise de convulsion. Ah. Amalia, qu'est-ce s'est-il passé, ça va ? Je me sens si faible. Les graines semées il y a longtemps ont germé. Vous vous souvenez-vous d'un vieux fou sur la route du comptoir, Amalia ? Là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je vous ai dit alors, autrefois volée, la terre doit être reprise. Une fois reprise, elle sera liée à celui qui la revendique. Liée, rivée, unie par les liens indestructibles, revendiquez la terre, revendiquez sa douleur, revendiquez sa mort. Ah, c'était lui le vieux dans le brouillard au tout début du premier épisode ou deuxième épisode, là ? Le salaud. La malédiction de la future reine. Voilà ce que dissimulait mes mots. Vous êtes liés à votre royaume et vous succombrez en même temps que lui. De la même manière que la malédiction de Nirissa emporta ses sœurs dans la tourmente, vos compagnons partageront vos affres. Le premier monde se déverse sur ces terres, telle une lame de fond qui dévorera vos âmes. Je vous laisse méditer là-dessus. De mon côté, je vais reprendre ma vieille poupée. La pauvre, je l'ai trouvée très inégale, comme la jeune première dans le rôle principal. Vous avez joué avec moi un millier d'années durant. Vous ne vous lassez jamais ? Certes, je ne suis toujours pas assez forte pour vous résister. Mais autant, je ne me soumettrai jamais. Amalia, vous avez le temps de contrer cette malédiction et de vaincre notre ennemi. Peut-être réussirez-vous là où j'ai échoué. Tenez bon. Combattez si vous le voulez, Oren. Quant à moi, je vais prendre place parmi les spectateurs. Nirissa qui se casse. Bon. Allons casser la gueule à tous ces méchants. Comment on fait ? C'est par où ? Par où qu'on casse la gueule aux gens ? Un oursibout de base. Bien. En avant. Qu'espères-tu faire, créature du mal ? Valérie, vas-y. Rigongard, vas-y. C'est moi que je viens de faire un double 1. Et lui, il fait 19. Normal. Knock, knock. Montre-leur. Voilà, merci. Bon, il n'a rien fait comme dégâts, mais c'est pas grave. Une île ! On va mourir. Ça y est. Pourquoi je fais que D1 ? Il faudrait peut-être arrêter de faire que D1 les gens. Je veux dire, arrivé un moment, ça se voit que l'ordinateur là, il triche encore. Vous afflige en liant à vos compagnons une condition actuelle de votre royaume. Vous avez 40% de chance d'obtenir un 1 sur tout OG. Ouais, ok. Ça va aller, l'ordinateur ? C'est quoi ce... C'est quoi ce truc débile ? Sérieusement, quoi. C'est vraiment naze, comme malédiction, quoi. Bon, heureusement qu'on joue en facile, hein. Attendez, c'est quoi cette triche là ? Ce jeu, quoi. Ça, c'est une malédiction. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une malédiction. C'est complètement débile comme truc. Sérieusement, c'est débile. Ça, j'ai horreur de ça. Ça, en termes de jeu, c'est de la merde. T'as 40% de chance d'être nul. Mais qu'est-ce qui... T'as accès à aucun sort. Donc tu te fais chier à monter un perso et tout, et c'est pour qu'à la fin, on te retire tout. Bah non. Non, ça ne marche pas comme ça. Ah, ça m'énerve, ça. Ah, sérieusement, ça m'énerve. Là, là... Je suis totalement contre ce genre d'événement, en fait. C'est tellement naze. C'est tellement naze. Tu montes des persos pour rien. Parce qu'à la fin, on te retire tout. Super. Ouais, bah super. Le jeu, mais s'écrase tellement sur la fin, c'est hallucinant. Allez. Encore une fois, perso qui n'attaque pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Merci. Je peux quand même de temps en temps attaquer. C'est quand même le droit. Ouais. Bah... Ouais. Ouais. Mais on est fou. On peut en retirer cette malédiction à la con, s'il vous plaît ? Parce que ce n'est pas que ça m'énerve, mais ça m'énerve. J'aimerais bien pouvoir jouer, en fait. Tu sais, j'ai monté des persos, j'aimerais bien pouvoir les objets. Je monte des persos, je ne peux même pas les jouer, quoi. Bref. Je ne sais pas ce qu'il aurait passé par la tête. C'est d'une débilité, ce truc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça d'une débilité. Non, mais en fait, tu n'as pas le droit de jouer. Ah, ok. Ah, c'est pour faire ça, pourquoi ils nous laissent monter des persos jusqu'au level 18 ou 19, quoi ? Bah, je veux dire... Non, pas de sens. Pas de sens. Et c'est pareil, si c'est parce que j'ai fait le choix, par exemple, de sauver Nyriss 1, c'est pas normal. C'est pas parce que vous faites le choix de sauver Nyriss 1, c'est que vous devez être faible comme un caca, hein ? Bon. Que ça change certains trucs, je veux bien. Mais pas que ça vous empêche de jouer, quoi. Celle-là, ça m'empêche de jouer, en fait. Donc, c'est plus déplaisant qu'autre chose. Toi, pourquoi tu m'as désobéi ? Tu n'es pas morte ? Aurais-tu oublié les règles ? Attendez, il me semble vous avoir déjà tué, vous. Oui, oui, c'est vrai. Mais ce n'était pas moi. Je suis que l'ombre de celui que vous avez tué. Nous sommes tous les ombres aspirant à retrouver la vie qui nous a été volée. Nous étions à la poussière de rédemption, et voilà que nous nous retrouvons libres. Au milieu des responsables de notre mort, l'âge des ombres est venu. Il est temps pour les vivants de s'écarter. Regardez-vous, je ne vous fais aucun mal. Toi, tu n'ouvres pas la bouche. Quant à ma permission, tu fais ce que je te dis de faire. Ok. Alors, je sais que j'ai une chance sur deux de vous louper, mais je vais quand même vous casser la gueule. Voilà. Voilà. Normal. Merci. J'ai quand même réussi à le toucher. Normalement. Je veux pouvoir utiliser mes sorts. Je veux pouvoir me battre. Je veux pouvoir jouer. Je n'ai pas le droit de jouer. Je n'ai pas le droit de jouer. Le jeu m'empêche de jouer. Je n'aime pas ça. Ça m'énerve. Oh, mais laisse-moi jouer, le jeu. Laisse-moi jouer. Pourquoi je n'ai pas le droit de jouer, moi ? Je veux jouer, moi ? Débile. Incompréhensible. Naze. En plus, on ne leur fait pas de dégâts. C'est long. C'est chiant. C'est chiant. Coup de critique à 18. Quand est-ce qu'on a fait ça la dernière fois ? Est-ce qu'on est level 2, non ? Allez, tue-le. Oh, bordel. Merci. Je veux jouer. Je veux faire des dégâts normaux. Je veux toucher normalement. Voilà, très bien. Oh, il est au moins, merci. Merci. Un singe. Très bien. Encore des trucs. Ombres, bandits. Ok. Euh... Ah, je ne peux pas. Voilà, lui, je ne peux pas. Octavia. Bien. Euh... Chargé. Oh là là. On ne peut jamais charger dans ce jeu. C'est hallucinant. Le nombre de fois où charge ne sert pas dans le jeu. Et vous n'avez aucune explication. Ok, Rhyme ne peut pas se déplacer plus. Très bien. Euh... Bah, c'est quoi ce gros mur ? C'est le mur qui va faire que j'ai pris la malédiction à la con ? Dites-moi que c'est ça. Dites-moi que c'est ça. Dites-moi que c'est ça. Voilà. Très bien. On ne laisse plus que ce gigolo. Allez, meurs. C'est le mur. C'est le mur. Oui. Je suis content. Ok. Médaillon de projectile magique. Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Ces reproductiles magiques... De force du porteur de ce médaillon sont lancés comme s'ils étaient effectés par les dons, incantation rapide et extension des fées. D'accord. Allez. Laissez-moi passer. Enlevez-moi cette malédiction à la con. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. D'appuyez-vous. Quittez la ville. Vous serez en sécurité extérieure. Mais oui. Le compteur. Tous ceux qui pouvaient être sauvés ont été quittés la ville. Il faut les imiter. Non. Ici, on doit sortir obligatoirement. Merde. Et on peut me retirer la malédiction du roi Lanterne à la con ? Allez, il faut peut-être retirer la Lanterne. Ce serait complètement con, mais... Merci. Je me réjouis de voir que vous allez bien, votre Altesse. Comment tu fais pour voir ? Hélas, nous manquons de temps. Il faut agir vite si vous voulez sauver votre royaume et vous-même de la fusion des mondes. C'est ainsi que nous avons nommé la catastrophe qui nous menace. Deux obstacles raisonnés de vous barrer la route. D'abord, vos administrateurs et vos sujets désormais dispersés en divers endroits ou presque toutes les proies des ombres. Or, la puissance de terre dépend des âmes courageuses qui habitent. Sauvez-les. Ouais. Ensuite, tant que la fusion des mondes tourmente le royaume, vous ne pourrez ni vous reposer ni récupérer vos sorts de la manière habituelle. Sympa ! Cela semble être une intention toute spéciale du roi Lanterne. Ainsi, il vous permet de vous battre, mais faites en sorte que ce combat ne vous mène inévitablement à l'épuisement et à la mort. Heureusement, je puis protéger de ce phénomène pendant une courte période. Si vous avez besoin de repos, vous allez me voir. Mais attention, cela prend du temps et le temps est précieux, ce qui nous manque. Je pense que nous avons... Que vous n'avez pas plus de 15 jours. La pression du premier monde est effroyable et je crains que votre royaume, ni vous, ne teniez plus longtemps. Existe-t-il un moyen de nous libérer, messieurs moi-même ? La nature de la malédiction est mystérieuse, votre Altesse. Je connais beaucoup d'histoires à leur sujet. Certaines heureuses, d'autres moins, mais je puis toutefois affirmer ceci. Pour surmonter une malédiction, il faut la maîtriser. Le roi Lanterne veut vous voir périr avec votre royaume. Pour ce faire, il a rendu réel ce lien imaginaire dont les poètes et les bardes par le temps, qui lie la terre à leur souverain. Cela signifie qu'en protégeant le royaume de la fusion des mondes, vous protégerez vous-même. Je crois donc que c'est la première chose à faire. Comment savez-vous tout cela ? Je l'ignore. Ces connaissances cruciales viennent de m'apparaître, comme si quelqu'un me les avait murmurées à l'oreille. Hier encore, j'ignorais obtenir cette puissance magique et de tel savoir. Regardez-moi maintenant. Qu'est-il arrivé ? Peut-être est-ce lié à l'expérience que j'ai acquise à travers mes propres comptes, mais j'en doute fort. Pour tout vous dire, je pense même d'être un elfe. Ou même quelqu'un. Ou quelque chose d'autre. Enfin, pour l'heure, ce mystère n'a aucune importance. Nous nous pencherons là-dessus quand nous aurons sauvé le royaume. Qu'est-il arrivé à mes administrateurs ? Tout le monde a été mis en difficulté, particulièrement dans les heures qui ont suivi le début de la fusion des mondes. Ceux qui ont conservé leur lucidité ont réussi à s'échapper en se cachant ou survivent comme ils peuvent, sans oublier d'aider les autres. Jod Kafken a rassemblé le reste de la garde de la capitale et s'est rendu au comptoir d'Oleg pour aider à retenir les ombres. Maigar Varn est en train de préparer le baroud d'honneur à Varnold. La ville est en grand danger et ses armées dirigées par l'ombre de Vordacaille l'assiègent. Les voisins du Brévois ont vent des malheurs et frappent le royaume et se sont rendus à la frontière. La fusion des mondes les a frappés puisqu'ils trouveraient la plaine des Silex. Ils ont été assaillis par une armée d'ombre. Certains des citoyens que vous avez sauvés avaient assisté à la sortie de l'ombre d'Irovéti du Calice. Ils disent qu'il a fait entrer un digne des réceptions les plus fastueuses de l'ancien roi du Pytax et qu'il s'est lancé dans un discours particulièrement fleuri avant de partir pour sa ville. Afin de rendre son bien, votre gouverneur ne doit pas être à la fête en ce moment. J'ai aussi entendu dire que l'ombre a capturé une superbe Nereïde. J'ai conclu Kevindra, la nouvelle fois tombé d'entre ses mains. Qu'est-il arrivé à mon royaume ? Le premier monde pénètre rapidement l'essence des terres en altérant à sa guise et bientôt le processus sera inévitable. Comme je le disais, après la fusion, tout s'est déréglé ici. Même le temps et les lois de la nature, pour vous, le plus grand danger vient de faire les frontières du monde. Des rêves et des disparus, des visions passées sont devenues réelles. Et le sommeil vous est désormais interdit. C'est une partie de la malédiction. Que pouvez-vous me dire au sujet du roi Lanterne ? C'est l'ancien du rire, de la duperie et de la métamorphose. Il est la créature la plus imprévisible de l'imprévisible au premier monde. Nul ne sait jamais ce qui cache le moindre de ses actes. Une méchante farce peut se montrer très bénéfique et un superbe cadeau se révéler fatal. Si j'en juge par les histoires qui me sont parvenues, le roi Lanterne n'est pas une créature malfaisante à proprement parler. On dirait quand même. Toutefois, chaque divinité joue un rôle qui lui est propre dans la structure du monde. Le rire, la duperie et la métamorphose constituent un mélange détonnant. Et l'on ne peut pas perdre les conjectures sur la manière dont il affecte un destin. Bon, qu'est-ce qu'on a comme force ? Bien sûr, vous pouvez toujours compter sur mon aide. Votre Altesse, je sens que la malédiction du roi Lanterne en vente toujours. L'ennemi vous a mis un couteau sous la gorge. D'un simple geste, il pourrait vous ôter la vie. Pour le moment, il contente d'attendre tout en appréciant sa mise en scène. Mais il serait de parvenir à quelques dangers. Il utilisera la malédiction à son avantage. C'est pourquoi, avant de partir à l'affronter, vous devriez dissiper les effets. Bon, ok. Donc, on nous dit quoi encore ? Hein ? T'es mage ? Eh bien, tu ne peux pas jouer. Merci. Ah, les marchandises d'accueil. Très bien. Donc, on peut lui acheter des choses à elle. Déjà, on va vendre tout ce bordel. On va tout prendre. J'ai des trucs à vendre, certainement. Certainement que j'ai des trucs à vendre, mais on ne va pas le faire. C'est quoi ça ? Ah, mais c'est mon... D'accord, c'est mon stash. Très bien. Ah, on peut refaire des persos. C'est important. Ouais, donc en gros, encore une fois, on a joué mage, on a mal fait, quoi. Parce qu'en fait, tout ça, là, ça ne sert à rien. Voilà. Je tiens à le remercier, à remercier le jeu pour ça. Allez, on y va. On n'a pas le droit de jouer dans le jeu, c'est hallucinant. Donc, ça n'a rien à voir avec la lanterne, mais qu'on va retirer quand même, parce qu'elle ne sert à rien. Alors, par où on s'en va d'ici ? On me dit d'aller me battre, mais où est la sortie de la zone, s'il vous plaît ? Ouais, il n'y a pas de sortie à la zone. C'est ça qu'on est en train de me dire ? Alors, je t'ai demandé d'aller voir le contrôle. Je ne contrôle plus mon perso, pourquoi ? Et pourtant, il était jaune, là. Ça veut dire que normalement, je le contrôle. Bref. Je dois partir le temps presse, bah oui, mais j'aimerais bien partir. Mais je ne peux pas, je n'ai pas de sortie. Oui ? Ah, il y a un portail. Je ne peux pas l'emprunter ? D'accord, il y a un portail, je ne peux pas le prendre. Oui ? Que se passe-t-il ? Je ? Il faut que je parle encore à lui ? Non ? Je ne veux pas me reposer, on est d'accord. Ok. Ouais ? Comment je fais pour partir ? C'est clairement là, c'est clairement là qu'il faut partir. Pourquoi le jeu me refuse de partir ? Je suis bloqué ? Je suis dans... Ah non, c'est là-bas. D'accord. Ok. Pourquoi il y a un portail là, alors ? Complètement con. Ah, là, il y a un autre portail. D'accord. Donc, il y a un portail là-bas qui ne sert à rien. Très bien. Voyager à travers le royaume à moitié dévoré par le premier monde est une entreprise aussi dangereuse qu'imprévisible. Maître Rin n'avait pas vraiment d'autre choix, il lui fallait sauver ses terres, au moins de ce qu'il restait, aussi vite que possible. À la fin des fins, quand chaque instant comptait, Amalia a décidé qu'elle devait tenter le tout pour le tout, parcourir les portails magiques passant par le premier monde. Hélas, la malédiction de l'incidure roi lanterne s'est révélée un bien lourd fardeau. Pourtant, alors même qu'elle restait debout, Amalia a jamais abandonné. Faisons appel à tout son courage, Amalia a pénétré pour aller voir... Alors, pour moi, il faut les faire dans l'ordre. Donc, on va aller au comptoir de l'oeuvre pour commencer. Franchir le portail pour trouver le beau milieu d'une clairière ou de portail entière des chats enchantés et de K8 n'est pas une expérience pour les hommes sensibles. Notre héros a cependant eu de la chance. En l'absence d'adultes, les chatons se sont vite éparpillés devant cette créature bipède surgit de nulle part. Naturellement, Amalia s'est empressée de rejoindre le prochain portail afin d'arriver au bon endroit. Ouh, regardez ce groupe. Non, là-bas. J'ai pas besoin de me reposer, de toute façon, j'ai pas de sort. J'espère que ça va diminuer les pouvoirs. Plus on va en tuer des méchants, plus on va... Donc là, en fait, c'est le boss rush. Et vous devez vous refaire tous les boss du jeu, c'est ça ? Donc là, on va affronter le seigneur serre. Si j'ai bien compris. Bonjour. Hé. Jeu de Kafka Défenseur du comptoir. Votre Altesse, enfin ! Ils sont en un et ils font n'importe quoi ici. Quand vous n'êtes pas là, j'essaye de leur mettre un peu de plomb dans la tête, mais c'est épuisant. Certains se dispersent, d'autres jouent les héros. C'est l'anarchie la plus totale. Quelle est la situation ? Tout est pire qu'il n'y paraît, Votre Altesse. Des bandits se préparent à nous attaquer. C'est comme au bon vieux temps. Ah, qu'ils aillent se faire voir. Si seulement ils avaient passé à des brigands ordinaires. Mais non. Les esprits malfaisants sont sortis de la brume et s'évanouissent en fumée. Quand on les tue, ils ne laissaient pas passer un jour sans qu'on soit attaqué. Je suis venu vous aider. Oui, c'est d'une certitude. En parlant de ça, les voilà, Votre Altesse. Ah. Seigneur Serge, l'avait dit. Tiens, tiens, ma plus grande erreur. Quand je pense que le jour où vous êtes apparu dans les terres, je suis resté dans ma forteresse à boire tranquillement alors que j'aurais dû venir ici vous raser ce maudit comptoir et égorger tous ses occupants. Ok. Donc on lui casse la gueule maintenant ? C'est un ami ? C'est un allié ? Hein ? Attends, 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 attends. D'accord, il y en a là. Il y en a là-bas, d'accord. D'accord. Ok. Il y en a un peu partout. Très bien. Go. Voilà. Harry. Harry ? Harry. Go Aram. Ok. Alors lui va faire quoi ? Ok, il vient vers nous. Très bien. Ça c'est gentil. Knock knock. Boom. Ah ah ah. On ne voit même pas quoi, il y a tellement d'ennemis. Allez vous, défendez-vous. Merci. Allez. Un jacquille. Un jacquille. Un jacquille. Qui tire sur un militien. Merde. Les militien vont crever. Garde. Merci garde. 20 battres. Ok. Valérie. Euh... Elle peut se taper jusqu'où ? Là. Ah merde. Elle ne va pas emmener à la gare. C'est pas grave. Bonjour. Tu l'as. Ok. C'est ça. Ramenez-vous. Allez. Regongar, tu vas aller là-bas toi. Allez. Et seigneur ça ? Ah c'est devenu un ennemi. Mais, 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 il était allié. Bordel. Ah. Le jeu qui triche. Le jeu qui triche. Ah. C'était un allié et c'est devenu un ennemi comme ça en beau milieu de la partie. En mode, je m'en fous quoi. Allez. Dépêchez-vous de tuer ces cons là. Qu'on puisse s-battre contre lui. Il n'a pas joué j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi. Allez. Merci. Tiens là il était la tête que je n'avais pas le tapé. Je l'ai tapé quand même. Je ne comprends pas. Allez. Je peux jouer. Après les 12 000 mecs qui jouent dans cette manche. Merci. Aïe c'est vrai. J'ai 79% de chance de faire des 1. J'espère que ça va diminuer quand on aura tué le seigneur cerf. Bordel. Je m'en fous que les ennemis ils fassent des 20. Moi je ne veux pas faire des 1 quoi. C'est ça le truc. C'est un peu chiant de tout le temps faire des 1. Il n'y a pas d'attaque d'opportunité. D'accord. On va finir par les tuer. Allez. Bravo. Oui. Je vais faire un peu de dégâts. Après je comprends le fait. Parce qu'on recombat des mecs des ennemis de base. Mais généralement dans les boss rushs comme ça. Vous n'avez pas de défauts comme ça. C'est juste drôle. Vous leur mettez plus de PV. Puis c'est bon. Puis vous faites un boss rush. Pas besoin de les laisser dans les mêmes nombres de PV. On s'en foutre ça. C'est des ombres. Ça justifie qu'ils soient plus forts. C'est le shonen quoi. Allez. Oh là là. Cette malédiction est la con quoi. Sérieux. Toujours pas d'attaque d'opportunité. Et le fait aussi qu'on puisse pas balancer de sorte puissant. Là c'est chiant. Allez. C'est pour ça que je me suis dit. D'abord le seigneur serre. Parce que si ça diminue. Et comme c'était le plus nul. J'ai peut-être eu raison. Ah pardon. C'est un mot de jouer. Là c'est pareil. Je fais plus que deux attaques quoi. Enfin c'est tellement naze. Deux attaques. Tellement faible. C'est Valérel. En faisant un peu plus que deux. Un avant. Regongar. Ça va être à toi. Mon petit Regongar. Mon petit Regongar. Bravo. Tu vas réussir à tuer cette personne. Allez. C'est tellement lent. Sérieux. Mais c'est long. C'est long pour rien. Tu pouvais pas tirer sur le seigneur serre ? C'était quoi ça ? C'est long pour rien. La 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 la. C'est long pour rien. Pas. C'est chiant. Là c'est chiant. C'est très très chiant. C'est très chiant. C'est chiant. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi avoir fait ça ? Mais pourquoi faire ça ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En plus on fait pas de dégâts. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Regardez on a mis 8 tours à tuer 2 mecs quoi. Sérieux. C'est tellement chiant. Bon pas 8-6. C'est presque pareil. Regardez Regongar qui arrive pas à tuer 1 mec quoi. Sérieux. C'est chiant. Laisse moi jouer. Laisse moi jouer. Toujours pas d'attaque d'opportunité. Mais je tape le con. Tape ce naze. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Allez tu le. Oui. Yes. Alors est-ce que ça a diminué ? Non. Ok. Ça n'a pas diminué pour le moment. C'est chiant. Pourquoi ils ont fait ça en fait ? Je vois pas l'intérêt en fait de faire ça. De faire ce truc. Alors si quelqu'un voit l'intérêt. S'il pouvait le dire en commentaire. Parce que ça n'a pas d'intérêt. Ça sert à quoi de faire un boss rush. Ou tu as des malus. On n'a pas de sens. On n'a pas de sens. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le boss rush. Déjà les boss rush. Je ne suis pas fan des boss rush. Déjà. Je trouve que c'est un manque d'originalité. Quand tu fais un boss rush. Tu ne sais pas quoi faire. Là il l'explique d'une manière RP. Ok. Je veux bien. Donc je veux bien. Ok. Boss rush. Mais pourquoi tu me mets des malus ignobles ? Parce que là c'est des putains de malus quoi. Mais pas de malus à ce moment là. Je vous ai déjà dit que je n'aimais pas les boss rush. Pair de temps inutile. Ajout de contenu qui ne sert à rien. En fait là c'est un ajout de contenu qui ne sert à rien. C'est uniquement ça. C'est ajouter du temps à la partie. Alors que non. C'est bon. Là on sait. On fait les combats. Tu refais les combats contre les boss. Tes anciens boss. Voilà. Super. Gna 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 gna. Pas besoin de mettre de malus. Pas besoin de mettre de malus. On sait que les mecs ils sont nuls. C'est tout. C'est les premiers boss. Tu leur augmentes leur PV. A la limite. Ils sont devenus plus forts. Mais tu fais un truc. Tu ne fais pas un truc où le mec il a 99% de chance de rater quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'aime bien quand les choses ont du sens. Mais ça ça n'en a pas. Regardez moi ça quoi. Toujours en train de louper toutes mes attaques. On rate toutes nos attaques quoi. 100% de nos attaques on les rate. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Tu ne peux même pas jouer. Ton perso ne peut pas faire ses sorts. À moins mon perso ne peut pas faire ses sorts. Il ne peut pas se reposer. J'ai trop de malus. J'ai trop de malus. Trop de malus quand tu joues au mage. Tu as trop de malus quand tu joues au mage. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Le jeu te punit de jouer au mage. Que ça m'énerve. Que ça m'énerve. Ah j'espère que dans le suivant. Ils n'ont pas fait cette erreur de dire. Tu joues à une classe qui joue au magie. Tu fais une erreur. Ils t'auraient pu le dire au début. Ne jouer pas au mage. On n'aime pas les mages. Tu as tellement de malus quand tu joues au mage. Tout le long du jeu. C'est hallucinant. Sérieusement. On l'a vu. On l'a vu qu'il y avait plein de malus. Plein de moments où tu n'as pas tes sorts. Plein de moments où tu as... Non. Peut-être que tu as trop de malus. Bien trop de malus. À tel point que ça n'en est pas drôle. À certains moments, ce n'est pas drôle. À certains moments, tu ne peux pas jouer. Donc je vais dire arriver à ce constat. Merci. Je fais deux attaques au début. J'ai plus de chance de les toucher. De toute façon, je fais 80% de chance de 1. Et toi, corps à corps. Tu ne fais qu'une seule attaque. On reste au sort alors. Désolé pour ce combat qui dure 12 minutes. Mais ce n'est pas moi. C'est pas moi qui fais les règles. Donc en fait, ce n'est pas du tout le dernier épisode. Il y en a au moins 40 là encore des épisodes. Parce qu'ils ont rajouté ça. À moins que quand je vais avoir fini le seigneur serre, je sois plus fort. Enfin, je sois moins malucé. J'aimerais bien. Déjà, ne plus faire que des 1, ce serait déjà pas mal. Parce que les dégâts encore, ça passe. Je veux dire, voilà. Si tu touches régulièrement, faire 60% de dégâts en moins, ça va. Mais si tu touches jamais comme là, mais qu'en plus, tu as 60% de dégâts en moins, c'est chiant. C'est encore plus chiant en fait. Parce que bon, les dégâts, voilà, ça, ça, si tu touches une fois sur deux, ou si tu touches tout le temps, ça va. Faire, merde, faire des dégâts en moins, ça va. Ce n'est pas si terrible que ça. Allez hop, meurs. C'est là, regardez, je loupe tout le temps, quoi. Je ne peux pas faire une attaque sans louper, quoi. Il y a un mec là. C'est hallucinant. Octavia, merci. Aller, Valérie. Valérie qui a un gros arnois, un gros pauvre qui se déplace à 200 km heure. Merci. On va aller essayer de se déplacer. Vas-y, Regonga, en avant. On sait qu'il ne reste qu'un mec, c'est bon. Ah oui ! Au contact. Voilà. Octavia, au contact. Enfin, après, lancer des sorts. Knock, knock. Oh, là-bas. Oh, là-bas, on peut jouer. Il va me prendre tellement plein la gueule quand il va tirer. Ah non, parce qu'on a 80% de chances de rater. Yes. Enfin. Enfin, 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 enfin. Non, toujours pas. Il va peut-être parler à la jode, je ne sais pas. Je crois qu'on a repoussé le combat. Vous a redonné des couleurs, votre Altesse. Pardonnez ma franchise, mais vous auriez dit que vous aviez un pied dans la tombe. Vous semblez aller mieux. Olé, comment vous sentez-vous ? Toujours bon pied, bon oeil ? Il est faux bien, votre Altesse. Ces fichus bandits semblaient avoir disparu. Je vous surprends un à revenir ici. Je m'en occupe personnellement. Quand on veut se débarrasser des rats et des cafards, il faut détruire le nid. Il est temps que les soldats devront rentrer à la capitale. A vos ordres, nous allons marcher vers la capitale. Ah, attendez. Oui, plus que 30% de chance. Ah oui. Ah d'accord, ça dégraisse, tout dégraisse. D'accord. Plutôt que d'enlever un malus, il dégraisse tout. D'accord. Alors, la sortie, elle est où ? Elle est là-bas. Très bien. Mais on va s'arrêter là. Attendez. Est-ce qu'on peut retourner au camp ? D'accord. Eh bien, on va aller à Varnold. Vous voyez, l'être dévoré par le premier monde est une entreprise aussi dangereuse qu'imprévisible. Notre héroïne n'avait vraiment d'autres choix. Il lui fallait se laisser terre, à moins qu'il n'en resterait aussi vite que possible. À la fin des fins, quand chaque instant comptait, Amalia a décidé qu'elle devait tenter le tout pour le tout, recouvrir le portail magique. Après avoir vaincu divers ennemis, notre chef s'est senti investi de l'énergie renouvelée. La malédiction se dissipait peu à peu. Nous pourrions peut-être le lever complètement en venant en aide à d'autres alliés en difficulté. Faites appel à votre action courage. Une étape Varnold. La nuit, dans le premier monde, est un phénomène extraordinaire, parfois étonnamment. Bref, parfois trois fois plus que le soleil s'est levé et couché, avant qu'une autre héroïne n'atteigne le bon portail. Ses périplecies l'ont empêché d'atteindre son objectif, et c'est ainsi qu'elle a réussi à quitter cet environnement étrange. Ok, donc là on va devoir affronter Vordakai quand même. Sans pouvoir. Est-ce que j'ai un peu de sort maintenant ? Sérieusement, est-ce que j'ai récupéré un peu de sort ? Je peux faire les sorts de niveau 1. Super. On va pouvoir balancer un peu de projectile magique quand même. Ce sera déjà pas mal. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada